L'innovation, même le lundi de Pentecôte, avec Anisem Mida, ici présent. Bonjour Anisem. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Après les éoliennes en mer au large de Saint-Nazaire, une toute nouvelle source d'énergie renouvelable va être déployée en France. C'est ce qu'on appelle l'énergie osmotique. Et ça va se passer à l'embouchure du Rhône. Oui, parce qu'il y a des piles naturelles géantes à toutes les embouchures de la planète. Il faut le savoir, quand l'eau douce d'un fleuve vient se mélanger à l'eau salée de la mer, il se produit un phénomène chimique, une différence de concentration de sel qui peut être exploitée pour générer de l'électricité. Et c'est d'ailleurs sur ce principe que fonctionnent certaines batteries. Donc c'est un phénomène qu'on maîtrise depuis longtemps. Le problème, c'est que jusqu'ici les rendements étaient ridicules. On arrivait à peine à alimenter une machine à laver. Mais une start-up française, Switch Energy, a mis au point une nouvelle technique qui multiplie les rendements par 20 et qui divise les coûts par 10. Et là évidemment, ça change tout, puisque ça devrait permettre d'exploiter cette énergie à grande échelle. Et ça va commencer avec cette installation pilote sur le Rhône, qui est quand même le plus puissant des fleuves français. Mais de la théorie à la pratique, est-ce qu'on connaît le potentiel de cette énergie ? Alors sur le Rhône, il serait de 4 millions de mégawattheures par an. Alors comme ça, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose. Rien, vraiment rien. C'est deux fois la consommation électrique de Marseille chaque année. Ah oui. Donc c'est rien d'anecdotique. Et là, on ne parle que du Rhône. Si on exploitait toutes les embouchures de tous les fleuves de la planète, on pourrait répondre à la moitié des besoins énergétiques mondiaux. Alors évidemment, on ne va pas installer des centrales osmotiques partout. Mais c'est une technologie à laquelle on s'intéresse de plus en plus. Notamment parce qu'à la différence de l'éolien et du solaire, on parle d'une énergie qui est disponible en permanence, qui n'est pas tributaire de la météo. Un fleuve, évidemment, ça ne s'arrête jamais de couler. Mais est-ce que les installations ne vont pas bloquer les embouchures ? A priori, non. Ce ne sont pas des barrages. Ce sont juste de grandes armoires. On va mélanger de l'eau douce et de l'eau salée. Donc ça peut se faire soit sur la côte, soit même carrément sous l'eau. La mise en exploitation de cette centrale pilote sur le Rhône se fera d'ici la fin de l'année. Elle sera opérationnelle en janvier. Merci Anisem Mida. A demain. Demain.